Décision numéro CI-2020-EP-010-09-11-CC-SG du 9 novembre 2020 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du Président de la République du 31 octobre 2020. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu le Code électoral, vu la loi organique numéro 2001-303 du 5 juin 2001, déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, vu le décret numéro 2005-291 du 25 août 2005, déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l'organisation du secrétaire général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d'établissement de la liste des rapporteurs adjoints, vu le décret numéro 2020-633 du 19 août 2020, portant convocation du Collège électoral de la République de Côte d'Ivoire, en vue de l'élection du Président de la République, vu le décret numéro 2020-639 du 19 août 2020, fixant la durée de la campagne électorale pour l'élection du Président de la République, vu la décision numéro CI 2020-EP09 du Conseil constitutionnel, en date du 14 septembre 2020, portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection du Président de la République du 31 octobre 2020, vu la proclamation des résultats provisoires, faites par la Commission électorale indépendante le 3 novembre 2020, vu les procès-verbaux de dépouillement des votes et les pièces jointes, transmis par la Commission électorale indépendante au Conseil constitutionnel le 3 novembre 2020, oui, les conseillers rapporteurs, considérant qu'après le recensement général des votes de l'élection du Président de la République du 31 octobre 2020, la Commission électorale indépendante à proclamer les résultats provisoires suivants, inscrits 6 066 441, votant 3 269 813, suffrages exprimés 3 215 909, taux de participation 53,90% ont obtenu M. Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27% M. Afi Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99% M. Bédier-Conan Aimé-Henri, 53 333 voix, soit 1,66% M. Quadio-Conan Bertin, 74 011 voix, soit 1,99% M. Considérant qu'au terme des articles 51 in fine et 127 alinéas 2 et 3 de la Constitution, le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de l'élection du Président de la République, statut sur les contestations irrelatives et en proclame les résultats définitifs. Considérant que l'article 60 du Code électoral impartit au candidat à l'élection du Président de la République un délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante pour adresser au Président du Conseil constitutionnel une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. Considérant que le 3 novembre 2020, la Commission électorale indépendante a proclamé les résultats provisoires du scrutin du 31 octobre 2020 et a transmis au Conseil constitutionnel à cette même date les procès-verbaux de dépouillement des votes ainsi que les pièces qui en constituent les annexes, qu'à la même date du 3 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a fait diffuser un communiqué par voie de presse écrite, audiovisuelle et numérique pour informer les candidats que leurs réclamations éventuelles étaient attendues du mercredi 4 novembre 2020 au dimanche 8 novembre 2020 inclus. Que toutefois, pendant ce délai de 5 jours, la juridiction constitutionnelle n'a enregistré aucune réclamation émanant d'un candidat. Considérant par ailleurs qu'à l'issue de l'examen par le Conseil constitutionnel des procès-verbaux de dépouillement des votes, aucune observation émanant des responsables des bureaux de vote ou des représentants des candidats n'a été relevé sur les dix procès-verbaux dont la quasi-totalité porte la mention « rien à signaler », qu'il échaîne en conséquence de se prononcer à présent sur l'appréciation d'ensemble du scrutin. Considérant à ce sujet qu'il ressort des constatations faites sur le terrain par la Commission électorale indépendante, qu'à la suite d'actions concertées, menées à force ouverte, baptisées par leurs initiateurs, désobéissance civile ou encore boycott actif, des actes de violence ont été perpétrés dans plusieurs localités du pays, entraînant mort d'hommes, coups et blessures volontaires, destruction de biens meubles et meubles publics ou privés, saccage de lieux, de bureaux et de matériel de vote, d'empêchement physique ou psychologique de certains électeurs d'exercer leurs droits de vote, ainsi que de nombreux autres faits constitutifs d'entrave au déroulement normal du processus électoral. Qu'en raison de ces événements, la Commission électorale indépendante n'a pas été en mesure d'organiser le scrutin pour l'ensemble des 7 495 082 électeurs inscrits sur la liste électorale, mais seulement pour 6 66 441 électeurs répartis entre les 17 601 bureaux de vote au lieu de 22 381 initialement prévus, considérant que la violence des acteurs de la désobéissance civile et du boycott actif a parfois constitué effectivement un obstacle insurmontable pour l'organe en charge des élections, considérant que toutes ces circonstances ont conduit la Commission électorale indépendante à redéfinir cette base d'analyse par rapport aux électeurs ayant eu effectivement la possibilité de prendre part au scrutin. Considérant cependant que ni la Constitution ni le Code électoral n'imposent aux juges constitutionnels un nombre minimum d'électeurs ou de bureaux de vote opérationnels desquels il doit faire dépendre la validité du scrutin pour l'élection du Président de la République, qu'en effet, en Côte d'Ivoire, dans une telle hypothèse, la pratique électorale confirmée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment sa décision numéro E, bar 0005, bar 95 du 25 octobre 1995, rendue à l'occasion d'une élection présidentielle également impactée par un boycott actif, consiste à neutraliser les zones où le vote a été empêché et à redimensionner le périmètre et la population électorale par rapport aux zones où le scrutin a pu effectivement se tenir en vérifiant si des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du vote et à en affecter le résultat d'ensemble n'y ont pas été effectivement commises. Considérant que cette pratique et cette jurisprudence présentent les avantages d'abord de respecter la lettre et l'esprit de la linéa 12 du préambule de la Constitution à travers lequel le constituant proclame solennellement que l'élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants, ensuite d'être conforme à l'article 50 de la Constitution qui dispose que la souveraineté appartient au peuple et qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice et enfin de privilégier la légalité constitutionnelle et de respecter ainsi le vote des électeurs ayant exprimé leur choix en participant au scrutin. Considérant en conséquence de ce qui précède qu'il y a lieu d'homologuer cette option choisie par l'organe en charge des élections, considérant par ailleurs que l'examen par le Conseil constitutionnel des procès-verbaux de dépouillement des votes dans les zones où le scrutin s'est effectivement déroulé n'a révélé aucune irrégularité grave de nature à entacher la sincérité du scrutin et à amalutérer le résultat d'ensemble. Qu'il convient en conséquence de déclarer régulier le scrutin du 31 octobre 2020 pour l'élection du président de la République, considérant sur les résultats définitifs du scrutin qu'il résulte des dispositions de l'article 56 aliméa 1er et 5 de la Constitution, que l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, à défaut, au plus grand nombre de voix au second tour. D'après contrôle, il est cher de proclamer ainsi qu'il suit les résultats définitifs de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Nombre d'inscrits 6 066 441 Nombre de votants 3 269 813 Suffrage exprimé 3 215 909 Majorité absolue 1 606 956 Taux de participation 53,90% Ont obtenu M. Alassane Ouattara 3 031 483 voix soit 94,27% M. Afi Nguessan Pascal 31 986 voix soit 0,99% M. Bédier Conan Aimé Henri 53 330 voix soit 1,66% M. Quadieu Conan Bertin 64 011 voix soit 1,99% Considérant que sur 3 215 909 suffrages exprimés la majorité absolue est de 1,606 956 voix Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3 031 483 voix réalisant ainsi un score de 94,27% supérieur à la majorité absolue requise Qu'il convient en conséquence de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin de samedi 31 octobre 2020 Décide Article 1er Le scrutin du 31 octobre 2020 est régulier Article 2 M. Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire Article 3 La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 9 novembre 2020 ou siégé Mesdames et Messieurs Mamadou Kone Président Jacqueline Loess-Oble Conseiller Ali Touré Conseiller Koua Diei Vincent Conseiller Asata Kone Épouse Silué Conseiller Rosalie Kouame Kindo Épouse Zalo Conseiller Mamadou Samassi Conseiller Assisté de M. Kamara Siaka Secrétaire Général du Conseil constitutionnel qui a signé avec le président de la République 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 de la